On poursuit avec la commission permanente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais qui s'est tenue ce lundi. A cette occasion, Clément Carillon a rencontré Rudy Elgeste, vice-président aux finances de la région. Il est revenu sur la possible dégradation de la note de la région quant à sa gestion budgétaire par l'agence Standard & Poor's. Depuis 10 ans, la note reste en A à moins mais passe de stable à négatif. Un mauvais présage qui annonce une future baisse de la note et par la même occasion, une hausse des taux d'intérêt et un endettement un peu plus important de la région. Les causes de cette révision de la note sont dues à la disparition de la taxe professionnelle et la crise de la dette souveraine entre autres. Mais le vice-président se satisfait pourtant de cette note qui démontre une bonne gestion financière dans la région. La flexibilité budgétaire désormais pour des régions comme le Nord-Pas-de-Calais est plutôt du côté des dépenses que du côté des recettes qui elles sont totalement figées puisqu'il s'agit maintenant essentiellement de dotation de l'État. Voilà, donc on s'adapte, on a commencé à le faire. Mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est que si le niveau d'investissement de la région est à un tel niveau, très très haut, au-delà de 600 millions d'euros en 2011, on peut le dire aujourd'hui, c'est vraiment parce que la région souhaite être à côté des habitants, ne pas ajouter de crise à la crise dans une région qui souffre déjà beaucoup. – Sous-titrage FR –